coucou tout le monde j'espère que vous allez toujours bien moi j'ai fait une vidéo mais elle veut pas s'enregistrer donc voilà je recommence un petit peu je vous parlais des pierres d'eau donc en lithothérapie donc je vais vous montrer puisque moi j'utilise ça donc il y a du quartz rose de la pierre de roche qui est blanche et de l'améthyste vous voyez que c'est quand même un beau morceau d'améthyste les billes blanches c'est de l'argile blanche tout simplement pour purifier l'eau donc l'eau est purifiée par l'argile blanche reminéralisée par les pierres il faut savoir qu'il ya des bulles qui se forment les pierres réagissent c'est un bon remède pour la forme moi ça m'aide pour les crises de fibromyalgie j'y croyais pas je me suis dit qui ne tente rien à rien ça m'a coûté 10 euros 9,90 exactement c'est ma tante qui m'a conseillé ça m'a dit tu verras ça marche sceptique si bon on va peut-être essayer parce que je souffrais énormément premier verre on verra bien ma mère était là écoute dix minutes un quart d'heure plus tard j'ai plus mal alors que je dérouillé dix minutes un quart d'heure plus tard je n'avais plus mal j'ai dit bon bah je l'adopte ça fait longtemps que j'ai pas fait de cure de bon là il faut que je rachète un goupillon parce que je ne sais pas où me la fiche jacquille et l'anti calcaire pour les bouteilles mais attention les pierres aucun produit sur les pierres vous voulez rincer à l'eau vous voulez frotter avec une brosse naturelle aucun contact avec le plastique ou le fer oui donc voilà ce sont des règles à respecter il paraît qu'elle se recharge à la lumière de la lune donc à la pleine lune moi je sais jamais quand est ce que c'est donc je ne fais pas bon là l'eau est calcaire du coup j'ai vu une bonne partie de la bouteille puisque j'ai bu deux verres et demi ma tante me dit moi je bois l'équivalent d'un verre à moutarde elle me dit j'ai que ça comme verre moi c'est un peu plus il est un peu plus voilà quand on est sceptique et qu'on se rend compte qu'il ya quelque chose qui fonctionne quelque chose de naturel comme les plantes je peux vous jurer que c'est la vérité et c'est de là que je crois au pouvoir des pierres croire en des pierres bon là j'ai mis dans mon panier des pierres brutes pourquoi parce que je vais voir comment servir en lithothérapie donc en aquathérapie attention on se renseigne avant on se renseigne bien avant ne peut mettre une pierre qui ne vous correspond pas donc moi là j'ai pris une de chaque pour avoir une réduction déjà et puis parce que je me dis peut-être que en mettant les les bonnes pierres ensemble j'arriverai à pallier à mes problèmes de santé donc voilà donc j'attends j'en aurai pas pour énormément j'en aurai pour même pas 14 euros moins 2 euros ça va donc voilà j'ai pas fait grand chose il faut que je rajoute des fils pour le bracelet donc j'aurais dû prendre plus long j'ai pris un bras il faut prendre plus long pour ce genre de bracelet voilà je prévoirai plus long alors j'étais en crise j'ai bu de l'eau de pierre comme la première fois je n'ai plus mal j'ai des engourdissements c'est sûr et ça c'est la réaction du corps qui dit bah j'ai eu mal donc comme des comme des crampes musculaires quoi c'est comme des comment on dit des courbatures voilà ça me fait ça là donc je suis fatigué ouais bah oui parce que avec tout ce que j'ai eu plus d'une crise de fibromialgia ce matin bah voilà quoi la fatigue est là donc ça va être encore une journée cool je devais aller chez mes parents ils ont un problème électrique non ça va pas bien voilà et puis moi bon bah je suis fatigué bon je crois que pour cette semaine le j'aime bah ça sera niète parce que je suis vraiment fatigué j'ai fatigué donc on verra bien la réaction de la prise d'eau de pierre alors si vous voulez en faire plus et que vous voulez la conserver notre bouteille en verre attention pas de contact avec le plastique ni avec le fer donc vous éviter de bouger la bouteille fermé et pas au frigo les pierres ont besoin de lumière si c'est important j'allais l'oublié donc elles ont besoin de lumière pour se pour décharger je sais pas comment vous expliquer mais parce que je suis pas pro pro mais c'est ce qu'on m'a expliqué les pierres ont besoin de lumière donc moi j'avais le petit guéridon qui doit être toujours là donc mais moi je les fais infuser la nuit pour le lendemain matin donc c'est pas à faire en fait faut huit heures huit heures d'infusion d'infusion donc mettez le bro en verre tout ce que vous voulez la bouteille en verre à la lumière puis ça à la lumière du jour pas la lumière en poule voilà je crois que j'ai fait le tour alors chaque pierre elles sont elles sont bien faits voilà je vais dire ça comme ça donc attention vraiment renseignez-vous en mythothérapie c'est important parce qu'il y a des pierres qui réagissent contre ce que vous attendez vous voyez ce que je veux dire donc voilà 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 et puis de l'eau de pierre vers son lit est un bienfait aussi c'est que vous conserver ce dans du dans un récipient en verre et normalement ça ne bouge pas moi ça fait des années que je n'y ai pas touché bon ça s'est évaporé donc voilà oh la la perceuse maintenant non mais il suffit pas des machines à laver il faut des perceuses bon je vous laisse là je vous dis à plus et voilà qui vous 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 vous